Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien toutes et tous. Nous sommes le samedi 27 mois d'août 2016. La chaleur calicule, comme on dit. Il y a déjà plusieurs années, environ 14 000 personnes ont été tuées, ont été morts, tuées à cause de cette chaleur calicule. Et cette année, j'espère qu'on n'aurait pas beaucoup de morts. Vous savez, à chaque fois quand il y a le froid et la chaleur, c'est les pauvres qui sont les premières victimes de cette catastrophe. Comme partout dans le monde et comme toujours, c'est les pauvres qui sont les victimes de tout. De tout, c'est les pauvres qui sont les victimes. Alors, quand vous n'avez pas l'argent, rien ne va plus et tous les problèmes du monde vont tomber sur votre tête à vous. Voilà, David Abbassia avec vous, comme d'habitude, mes chers amis. Ce soir, vous avez la parole, surtout en été. Vous avez entendu énormément de choses. Et je sais très, très bien qu'il y a beaucoup de sujets que vous vouliez vous parler, vous exprimer. J'avais reçu aussi vos messages de gentillesse et je vous remercie beaucoup, vos emails. Enfin, vous trouvez bien les gens. Quand vous voulez trouver quelqu'un, sur notre email, téléphone, telegram, vous trouvez facilement. Actuellement, c'est vraiment... On ne peut rien cacher. On ne peut rien cacher. Voilà, tout ce qu'on veut, on peut obtenir tout de suite. Mais ce problème-là, actuellement, surtout hier, à 15h, tout le monde entendait. Et le jugement, on peut dire, voilà, la réponse du Conseil d'État au sujet de ce que vous le savez. La plupart des maires des villes qui sont au bord de la mer, ils ont interdit cet habillement musulman, on peut dire, ou islamique, musulman, voilà. Et il n'y avait pas de contestation réellement, aucune contestation, aucune manifestation réelle. Mais certaines idées partaient à droite, à gauche. Et le Conseil d'État a annoncé, informé le peuple et donné ce jugement à ce sujet-là, pour une ville seulement. Mais c'est vrai que c'est un sujet, parmi les autres, qui, depuis des années, est intéressé par le peuple français, par les Européens, par la civilisation judo-chrétienne, en face de l'islam. Islam politique, avec les symboles, avec les signes, parce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces histoires-là. Quand, c'est vrai que la jeunesse, ça ne le rappelle pas du passé. Mais au passé, il n'y avait pas des choses comme ça, que vous voyez partout, les filles, de n'importe quelle tendance religieuse, ils se baignaient, ils étaient sexy, avec mini-joubles, tout ça. Mais une grande partie de cet abîmement, même dans la roue, qui est au bord de la mer, était arrivée dans les années précédentes, c'est-à-dire au XXIe siècle. Ce sont les cadeaux du XXIe siècle qui étaient arrivés. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'est vrai, vous aviez quelques touristes qui venaient des pays musulmans, peut-être très très peu. Puisque moi, depuis 38 ans, environ 40 ans, que je suis en France, toujours aussi j'étais en contact avec le peuple, en pas dire. C'est-à-dire, j'étais parmi le peuple. Je n'étais pas caché dans mon studio de radio, télévision, bureau de journal, je ne sais pas quoi. J'étais dans la roue, où je voyais les gens, surtout dans le quartier important de Paris. Je me rappelle, dans les années 80, 90, vous ne voyiez pas beaucoup de symboles et de signes religieux dans le métro, dans les roues, etc. Mais petit à petit, comme je viens de dire, à partir du XXIe siècle, ça s'est commencé. Et quand ça s'est commencé, c'est vrai que certains, ils ont peur de ça, certains patriotes français ou de croyances non musulmans, comme quoi, ils ont peur qu'avec cet signe, avec cette sorte d'habillement, peut-être, petit à petit, on peut conclure d'autres choses. Vous vous rappelez très très bien, dans les années 90, on parlait beaucoup sur cette antenne, surtout dans mes émissions, à ce sujet. Et surtout, à l'époque, il y avait question des piscines séparées, des médecins, etc. Tout ça, ça s'était déjà arrivé. Je ne sais pas si vous allez aux piscines ou non. De toute façon, actuellement, dans les piscines, c'est vrai, vous ne voyez pas beaucoup de femmes comme avant dans quelques quartiers que vous connaissez. C'est-à-dire, et surtout, vous voyez jour après jour que le symbole de la religion musulmane, ça prend place dans la société. Que ce soit en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne. C'est partout, c'est comme ça. Mais en France, je crois que c'est un peu plus fort. Alors, à ce sujet, ce soir, on va parler ensemble. David, comme un historien, comme quelqu'un qui connaît bien l'histoire, et la création de l'islam aussi, au départ, comment il était et tout ça, suite à plusieurs questions qu'ils m'avaient posées pendant le mois d'août, on peut dire. Moi, j'étais en repos, on peut dire. Mais tout d'un coup, j'ai décidé, je voulais appeler mon ami Didier Dopplej en présentant mes excuses pour ce soir. Mais à la fin, j'ai dit pourquoi, non, il fallait que je sois présent. Voilà, j'ai pris la voiture et je suis arrivé pour être avec vous, surtout que le sujet est très intéressant. Déjà, comme un spécialiste, je vais vous donner mes idées, bien sûr, à ce sujet-là. Après, toujours, comme vous savez, Radio ici, maintenant, nous sommes prêts à vous écouter. Vous avez la parole, surtout ce soir, dès maintenant, vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer, donner vos avis. Mais n'oubliez pas, chers amis, n'oubliez pas, encore une fois, dès le départ de mon émission, je vais préciser quelques éléments, quelque chose d'important. Un, d'abord, il ne faut pas être contre aucun individu, de n'importe quelle race, de n'importe quelle croyance, de n'importe quelle ethnie. C'est-à-dire, un individu, on ne combat pas l'individu. Deuxièmement, on ne combat pas, nous ne sommes pas là pour combattre n'importe quelle idéologie ou religion. Peut-être en critique, notez bien, peut-être en critique, comme en critique, toutes les choses dans le monde. Depuis la création du monde, depuis la création de l'écriture, de pensée, du moment où le cerveau a commencé à travailler, cet cerveau humain est en train de critiquer. Créer d'un côté, critiquer de l'autre côté. L'homme créature, l'homme critique. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire, quand vous critiquez quelque chose, alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de le combattre. Combat, c'est dans les champs de guerre. C'est ça le combat. Combat, on peut combattre une idéologie aussi, de temps en temps, mais avec la parole, avec les arguments, avec la raison. Pour ça, nous ne sommes surtout, David Abassi, il va vous préciser, que je ne suis pas contre aucune religion, contre aucune race, aucune ethnie, aucun peuple, aucune langue. Par contre, vous le savez, depuis des années, je vous ai dit, vous vous êtes au courant, la plupart des fois, quand ils vont attaquer quelqu'un, c'est très facile de lancer n'importe quoi. Par exemple, vous savez que ma langue maternelle, c'était persan, perse, et j'ai appris français aussi, et d'autres langues. Et j'ai appris aussi la langue arabe, arabe littéraire, et que j'écris et je parle bien arabe. Je connais bien la langue arabe, depuis toujours, j'avais, et j'ai toujours de bons amis arabes. Alors, quand on parle comme un historien, David Abassi, c'est mon métier, je suis historien, je suis islamologue, je connais bien l'islam, je suis un islamologue laïque, parce qu'islamologue aussi, vous en avez des musulmans islamologues, c'est-à-dire, pour le part des clergés musulmans, ils se considèrent d'être islamologues. Moi, je distingue. Nous avons des clergés, des savants musulmans, des savants musulmans, qui sont chefs de cette religion. Mais vous avez des islamologues, islamologues laïques, c'est-à-dire, je connais bien toutes les religions, y compris l'islam, mais mon point de vue, il est laïque, c'est-à-dire, je ne prends pas parti. Oui, mais par contre, ce qu'on ne comprend pas, actuellement, surtout, surtout actuellement, c'est très important de l'écouter, et la plupart des gens qui se considèrent d'être islamologues, spécialistes de l'islam, ou ils sont musulmans d'origine, ils défendent leur religion, ou nous avons aussi des islamologues qui sont dans certaines associations, syndicats, entreprises, entreprises liées à certaines forces musulmanes du monde. Vous savez que, grâce à Pétrole, je ne parle pas de peuple musulman. Le peuple musulman, comme tous les peuples, ils sont toujours victimes. N'importe quoi qui arrive, c'est le peuple qui est la victime. Actuellement, c'est le peuple musulman qui est la victime. Ils sont très gentils, très aimables, travailleurs, ils travaillent très, très durs, ils ne gagnent pas assez comme ils travaillent. Et de l'autre côté, ils sont les premières victimes de certains problèmes qui viennent de la part du pouvoir musulman mondial, et de ce pouvoir musulman mondial. Je ne sais pas si un jour, un mois, on commence à parler de ce sujet. C'est incroyable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre jusqu'où ce pouvoir des pays musulmans, avec la force économique qu'ils ont, est important. Récemment seulement, vous avez entendu comment ils ont pu détourner la déclaration de la Nations Unies concernant le droit de l'homme concernant certains pays musulmans. Après, même, c'était écrit partout dans les journaux, dans les médias internationaux. Ils ont dit que c'était la force de l'argent, de pétrole, de dollars de pays musulmans qui empêchait cette déclaration, qui a fait ça, qui a fait ça. Et ça, ça joue, c'est-à-dire, on crée... Il y a certaines banques. Je vais vous dire, vous le savez, si vous ne le savez pas, David Abbassi va vous informer. Pour la plupart des banques, l'argent qu'ils ont, qu'ils dépensent, qu'ils prêtent aux gens, qu'ils jouent avec cet argent, cet argent, pour la plupart des fois, une grande partie, c'est l'argent de pétrole des pays musulmans. Et c'est pour ça que la force de pays musulmans dans le monde est assez importante, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Amérique. C'est très important, cette force. Cette force économique existe. Et cette force économique, il crée des associations, des fondations, des centres de recherche. De temps en temps, il intervient dans les élections de certaines villes, de pays, je ne sais pas où, en finançant certains élus et tout ça. C'est à savoir et à connaître. C'est pour ça, nous devons déjà être bien informés, c'est-à-dire comme un pays. Un pays, comment il peut gagner la sécurité, comment il peut gagner la concurrence qui existe dans le monde, comment il peut gagner contre tous les ennemis qu'il a dans n'importe quel pays. Il y a les ennemis. C'est grâce à son force de renseignement, de contre-espionnage. Cet renseignement et contre-espionnage de n'importe quel pays. S'il est fort, le pays il est fort. S'il est faible, le pays il est faible. La force vient de l'armée et de la police, bien sûr, mais ça c'est une partie de la police, le service de renseignement, le service de contre-espionnage. C'est ça qui est très important. Alors pour un individu, pour un être humain, pour vous et moi, aussi, si nous voulons intervenir dans le débat social, dans le débat politique, dans le débat national, international, nous, nous devons avoir notre service de renseignement. Nous devons avoir notre conscience de contre-espionnage. C'est-à-dire, vous devez être intelligent. Vous devez être intelligent de pouvoir bien analyser les choses. Vous ne soyez pas des marionnettes. Nous, je dis nous, je ne veux pas dire vous. Nous ne soyons pas des marionnettes être manipulées par n'importe quelle force médiatique, économique, politique, etc. D'accord ? C'est-à-dire, une fois qu'on est bien informé, une fois que nous avons bien des renseignements sur énormément de choses, on peut venir intervenir et dire quelque chose. Parce que sinon, on a des marionnettes. Ce qu'on va dire, notre parole, la décision qu'on va prendre et tout ça, ça ne va pas être correct. Pour ça, actuellement, si vous voyez ce débat de la laïcité en France, il prend assez place depuis un certain temps, vous devez savoir que peut-être vous allez trouver certains individus qui sont, soi-disant, défendeurs de la laïcité. Mais ce sont eux-mêmes assassins de la laïcité. C'est-à-dire, la laïcité, avant tout, c'est respecter toutes les croyances, toutes les religions, mais dans leurs temples, dans leurs maisons fermées. Il ne faut pas qu'ils fassent des propagandes sociales. Propagande, c'est interdit. Propagande, c'est interdit. On ne peut pas dire qu'on est laïque, ok, la laïcité vous permet de faire des propagandes. Des propagandes, une fois que vous commencez à faire, pour n'importe quelle idéologie, pour n'importe quelle religion, pour prendre plus de militants de cette partie vers l'autre partie, c'est ça que le problème, ça commence. C'est-à-dire, vous créez une guerre intérieure dans la société. Pourquoi ? Puisque vous êtes en train de prendre soldats d'un côté en faveur de l'autre côté. La propagande, c'est ça. C'est pour ça que certains savants de notre société mondiale, s'ils ne sont pas d'accord pour certains logos, certains signes, certaines choses, ça, ça peut dire qu'ils sont contre la publicité, contre la propagande en faveur d'une partie religion. et surtout que, notez bien, s'il vous plaît, n'importe où vous êtes, fermez vos yeux, regardez aujourd'hui et regardez, il y a déjà 20 ans. Il y a déjà 20 ans, la force des signes religieux que vous voyez, c'était tellement faible à l'époque. Mais maintenant, c'est très fort. Jure après jour, c'est très fort. Et c'est une arme de combat. David Abbassie, il vous dit, c'est une arme de combat puisque je connais 14 ans, non, 14 siècles, 14 siècles, 1400 ans, ce n'est pas 14 ans, 30 ans, 50 ans, 10 ans, 20 ans, 14 siècles, 1400 ans de l'histoire, je le connais. Et vous aussi, vous pouvez aller lire, le connaître. Ce n'est pas avec un bouquin qu'on devient tolérant, qu'on accepte que l'autre, il est tolérant ou pas tolérant. Ce n'est pas avec un article, ce n'est pas avec un verset, avec une parole qu'on va laisser notre vie à la main de l'individu qui est en face de nous. Non, il faut aller étudier. Pour ce que ça, 14 siècles de combat existent pour une religion qui, jour après jour, il a pris place. Il a pris place comment ? Il a pris place et comment ? La propagande, c'était une de ces méthodes et surtout depuis certains temps ou actuellement, comme vous pouvez constater, il y a d'autres méthodes aussi qu'on utilise à ce sujet-là, ce soir, puisqu'on a le temps, on va parler puisque moi, j'ai environ 40 questions dans mon iPad qui viennent de votre part. 40 questions depuis que j'ai recommencé à être avec vous les samedis. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai des invités que je remercie toutes et tous d'accepter mes invitations. Je ne peux pas rester comme avant jusqu'à 5h, 6h, 4h du matin. La plupart de vos questions sont réponses sociales. Je vais vous répondre puisqu'il y a des choses assez importantes qui tournent dans notre pays d'un côté et de l'autre côté puisque l'année prochaine, c'est les élections présidentielles. Alors ça aussi, c'est très important puisque la plupart des choses, encore, vous ne savez pas, vous êtes piégés pour les élections et après les élections, tout va être oublié. Pour ça, une chose qui est assez importante et que moi, je vais insister ce que je viens de vous dire, renseignement et enseignement. Il faut enseigner les gens. Ce qu'on a dit avec le général Henri Paris le mois dernier. Renseignement, il faut que ça soit fort. Enseignement, il doit être fort. Au lieu de dire ça et ça et accepter ou pas accepter, il faut enseigner les gens. Quand vous enseignez les gens, on va prendre seulement la question de Burkini et le voile et le niqab et qu'on cache le visage des femmes et tout ça. On va prendre seulement cette partie-là. Deux centaines de fois, on a discuté, on a parlé à ce sujet comme quoi ça, déjà, c'est une insulte envers la moitié de l'humanité, les femmes. deuxièmement, c'est une discrimination contre les femmes. Troisièmement, c'est contre l'égalité d'hommes et femmes. Pourquoi si on voit les cheveux d'une femme, on va devenir je ne sais pas quoi, mais si on voit un homme même sans habit avec un maillot dans n'importe quelle piscine au bord de la mer, rien ne va changer ? Quelle différence ? Pourquoi on ne pense pas aux femmes si on pense aux hommes ? C'est des démagogies. C'est des paroles qui n'ont aucune valeur. Pourquoi on prend de ce côté-là ? On ne va pas prendre de l'autre côté. Inégalité, discrimination contre les femmes. Actuellement, dans cette chaleur, même avec un tee-shirt, vous êtes mouillé quand vous marchez en ville. Alors, comment on peut permettre la moitié des gens qui vivent avec nous, les femmes, d'être déjà voilées et être sur un chador noir ? Pour le part, ce sont comme ça actuellement, mais avec le chador aussi, vous le voyez. Ces gens-là, même si on le prend, dans le domaine de la santé, c'est un danger pour les cheveux, c'est un danger pour le corps, pour l'individu. Canicule, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu donnes plus de chaleur à ton cœur. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas seulement toujours, ce n'est pas moi doute, mais je veux vous dire, égalité entre femmes et hommes. Pourquoi cette discrimination contre les femmes ? Et d'abord, le Dieu, c'est qui et où est et comment ? Est-ce que le Dieu, c'est quelqu'un qui va être satisfait en nous ? C'est ça, enseignement. Il faut enseigner les gens. Il faut enseigner les gens sur énormément de choses et surtout sur la question de Dieu, la volonté de Dieu. C'est qui le Dieu ? C'est comment s'est fait l'homme ? Est-ce que le Dieu, il a besoin que moi, comment je m'habille ? Il a besoin de ça ? Alors, si moi, j'étais créé par lui, dès le départ, il pouvait réfléchir à ce sujet-là. C'est le Dieu, c'est le Tout-Puissant. Alors, les gens qui décident à la place de Dieu, ce Dieu-là, que personne ne le voit pas, personne ne sait pas où est-ce qu'il est, personne ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, et quelqu'un seulement, il décide. C'est qui ? C'est le frère, c'est le mari, c'est le papa. Je vous dis une chose, j'ai parlé avec beaucoup de femmes voilées, mais malheureusement, je ne suis pas autorisé de diffuser, c'est-à-dire, ils ont peur, et tout le monde a peur. J'ai parlé avec beaucoup de femmes voilées depuis 40 ans jusqu'à maintenant, même mois d'août, même mois de juillet passé. Vous savez, parmi les gens que j'ai parlé avec eux, j'ai trouvé seulement 15%. 15%, 15%, qu'à la fin, il était sincère comme quoi ce qu'il fait, le voile, le nucap, le chador, c'est quelque chose bien. Pour la plupart, il disait que j'ai peur, c'est-à-dire, pour la plupart, c'était question de peur. Après, il y avait question d'obéissance, obéissance et peur. Peur de qui ? Peur de Dieu, de son mari, de son frère et de son père. De temps en temps, la personne disait qu'il a peur de sa mère aussi parce que sa mère est trop religieuse. Peur. Alors, si vous faites quelque chose en ayant peur, aucune valeur. Et deuxièmement, pour le Dieu, pour que Dieu soit satisfait. écoutez, le Dieu, déjà, vous devez aller chercher le Dieu. Qui est le Dieu et qu'est-ce qu'il veut de toi ? Avant tout, il faut aller connaître le Dieu. Vous ne connaissez pas le Dieu. Le Dieu, ce n'est pas des paroles qu'on vous a dit qui vous a en vit dans votre tête. Le Dieu, c'est quoi ? Vous devez donner une explication pour le Dieu. seulement vous ne pouvez pas dire Dieu. Vous devez donner une explication pour Dieu. C'est quoi le Dieu ? Que vous faites ça pour le Dieu, pour faire satisfait le Dieu, pour que Dieu, il accepte. Dieu, je ne sais pas, avant, on en avait beaucoup parlé à ce sujet-là, même si vous voyez un clergé, un homme de n'importe quelle religion, vous lui demandez de parler de Dieu, c'est quoi ? C'est quoi sa volonté ? et qu'il rapporte avec l'attitude de l'individu dans les vêtements seulement, on va dire. C'est vrai, le Dieu, peut-être, il va être fâché quand vous tuez quelqu'un, quand vous violez quelqu'un, quand vous volez quelqu'un, quand vous volez quelqu'un, quand vous mentez, quand vous cassez la vitre de n'importe quelle boutique. Le Dieu, il va être fâché quand vous frappez votre femme. Le Dieu, il va être fâché quand vous frappez votre fille. le Dieu, il va être fâché quand vous frappez vos enfants. Mais le Dieu ne va pas venir vous demander que seulement c'est les femmes qui doivent être cachées sous le nique cap, j'adore, bourgain et l'homme fait ce qu'il veut et tout ce qu'il veut. C'est ça. Au lieu de dire n'importe quoi dans la société, dans les médias, je vous assure de temps en temps quand moi j'écoute les médias, comment dis-je, j'ai mal à la tête. Au lieu de enseigner, nous devons enseigner cette radio depuis sa création à ce jour-là. C'était une université, une université, une faculté, une école. Nous avons appris, moi-même j'ai beaucoup appris grâce à cette radio. J'ai appris de Didier Dopplèche, mon ami. Et beaucoup appris ce que nous avons appris, ce que nous savions auparavant, qu'on avait appris, on avait transmis, on avait transmis. Et cette transmission, c'était mutuel, de deux côtés. Quand vous intervenez, quand vous parlez, combien de radios libres s'étaient créées depuis 1978, 1980, le seul radio qui existe toujours et qui vous donne la parole, qui vous écoute, qui vous écoute. En cinéma, c'est ça. En cinéma, en même temps, le renseignement, certains renseignements qu'ici nous avons donnés sur cette antenne, c'est toujours, ça continue. Grâce à l'équipe de radio ici maintenant, cette équipe, de temps en temps, s'est renouvelée, mais le bout, c'est la même chose. L'idée, c'est l'idée fondateur dès le départ du président de cette radio, d'écouter et de parler et de parler. Et pour le part, des fois, nous écoutons. C'est une école. Nous allons apprendre des choses. Énormément de choses vous avez apprises et nous nous avons apprises. Combien de fois, on vous a rencontrés à l'époque, chaque année, et l'idée, il organisait une fête pour la création de la radio, comme vous veniez, on voyait quelle masse populaire cette radio, il touchait, de toutes les tendances. Nous avons perdu Charles Pasqua, par exemple. Récemment, Charles Pasqua, qui était un ministre de l'Intérieur très très fort, vous savez, dans la politique, toujours, quand vous parlez de quelqu'un qui est politique, vous avez quelqu'un qui est pour ou contre, vous avez tous les deux, pour et contre, mais moi, de temps en temps, de temps en temps, je vous informe de certaines choses, c'est des informations que je vous dis. À l'époque, à l'époque, dans les années 80, 90, Charles Pasqua écoutait cette radio. Charles Pasqua, il écoutait cette radio. cette radio. Alors, dans la société, n'importe quel média aussi, il devait avoir un rôle assez important. Cet rôle, c'est quoi ? C'est d'enseigner les gens, de donner des informations correctes sur certaines choses. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train de moi, j'ai constaté dans certains manuels des écoles qu'il y avait des changements. Surtout, vous pouvez avoir plus d'informations sur les religions, sur la laïcité, sur l'athéisme et tout ce qui avant n'existait pas. C'est-à-dire, c'était changé. Alors, en ce moment, c'était entré dans les écoles, dans les années qui viennent aussi, avec d'autres décisions qui ont été prises, ça, ça va être élargi d'avoir plus d'informations et de renseignements sur l'histoire, surtout, l'histoire de toutes les religions, de toutes les philosophies et tout ce qui est autour de nous, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, pour le part, des choses que vous voyez, que vous écoutez, à l'époque, c'était tellement difficile à récupérer, mais maintenant, c'est très facile. Grâce à Net, vous pouvez avoir accès rapidement à n'importe quelle information. Vous avez plusieurs choix. Pour ça, la société, pour pouvoir vivre en paix, en paix, elle ne va pas faire de propagande dans la société. Elle ne va pas faire de propagande pour une idéologie, une religion, ou je ne sais pas quoi. La société doit rester laïque en respectant toutes les religions. et cette laïcité, cette laïcité qui va soutenir, bien sûr, l'existence de toutes les pensées actives et créateurs, ne doit pas tomber dans le piège d'une partie ou d'une religion ou d'une philosophie. Mes chers amis, vous avez la parole, vous pouvez intervenir si vous avez des questions, et même si vous voulez vous exprimer, David Abassi est avec vous et la radio est ici maintenant. Vous écoutez notre radio depuis des années et voilà, ce samedi 27 août 2016, je suis là à votre service et on vous écoute. Ici et maintenant 24h sur 24 sur internet ici et maintenant .com Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com Monsieur Abassi, écrivain et historien est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h Son site internet davidabassi.com Abassi A2B A S Ici et maintenant 24h sur 24 sur internet ici et maintenant.com Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com Monsieur Abassi écrivain et historien est avec vous le dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabassi.com Comme vous savez la France depuis l'arrivée de François Hollande il est un patron de la laïcité il y a Monsieur Jean-Luc Bianco qui dirige l'instinct de la laïcité français à l'époque ce bureau s'était lié à l'Élysée c'est-à-dire c'est François Hollande président de la République qui surveillait l'instinct créé et laissé d'être dirigé par Jean-Luc Bianco mais après ça a été changé maintenant c'est sur le l'ordre du Premier ministre Emmanuel Valls à ce sujet sur la laïcité je vais vous diffuser quelque chose qui est en haut avec Jean-Luc Bianco je ne sais pas si c'était bien enregistré ou non si le son il est bien puisque malheureusement je n'ai pas l'occasion ni la chance d'éditer cet enregistrement on va l'écouter ensemble sur la laïcité par Jean-Louis Bianco mes chers amis voilà c'est Jean-Louis Bianco qui va parler au sujet de la laïcité en France des remarques et des questions qui me permettent si toutefois j'arrive à attraper le micro de préciser des choses et qui me permettent de te dire qu'une partie des questions que tu soulèves à juste titre ont des réponses dans notre rapport annuel je vais te dire lesquelles neutralité était à côté de l'indépendance neutralité veut dire que l'Etat n'a pas à privilégier aucun but ou aucune conviction y compris la théologie donc en particulier la neutralité implique qu'on n'a pas le droit de faire ce que tu as fait deuxième point sur les collectivités locales nous avons dit explicitement dans notre guide qu'il n'y avait a priori aucune raison d'accepter le fait d'avoir des horaires séparés pour les filles et les garçons dans les licites ou des établissements de gymnase nous l'avons dit très nettement troisième point en ce que ça le service public c'est ce que j'ai dit tout à l'heure peut-être un peu vite et c'est bien que tu sois revenu là-dessus le service public c'est l'espace de la laïcité je n'aime pas trop mettre la critique mais absolu qui ne se discute pas qui le tête totale dans le service public c'est-à-dire l'état les communes et celles et ceux qui accomplissent les missions de service public dans l'entreprise dans l'entreprise c'est un peu plus compliqué parce que la neutralité la laïcité n'est pas absolue mais les principes généraux s'appliquent aussi donc non à des horaires séparés pour les femmes et les hommes pour les filles et les garçons absolue neutralité de tout ce qui est l'espace du service public neutralité ça veut dire indépendance par rapport aux religions ça veut dire ne pas répondre à des demandes alors ensuite il y a une question importante et difficile qui est le financement des lieux il y a une certaine contradiction dans la loi telle qu'elle est aujourd'hui d'un côté on dit article 2 de la loi de 1905 la république ne salarie ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte de fait les textes actuels permettent à les collectivités locales plus qu'à l'état d'accorder des pots en fictéotique un tarif qui peut être intéressant de garantir des emprunts voire même ce qui donne lieu à des acrobaties de financer des lieux dits culturels dans des vies dits culturels la grande difficulté comme tu le disais est que l'islam est une religion qui est plus récente en France donc il n'a pas le même édifice les mêmes édifices de culte que les autres religions et du coup faute d'avoir un financement public qui est ramené à des financements qui les mettent sous la dépendance de puissances étrangères dont certaines on en parlait à notre table et je vais être précis ici exerce une influence délibérément néfaste contre notre république il s'agit pas seulement d'Islam radical mais un peu plus et je cite explicitement l'Arabie saoudite et le Qatar y compris par l'enseignement et la subvention de ces autres divins itinéraux donc là on est sur un terrain extrêmement dangereux mais en même temps quelle est la solution ? Est-ce que la solution c'est de dire on ne finance plus rien même pas sous forme de bail amphithéotique ou de garantie d'emprunt alors on sera en effet ramené à ce pièce en plus décrit est-ce que la solution comme le disent certains se va libéraliser ? Non à mon avis parce que c'est quand même pas le boulot des collectivités locales de financer les cultes donc nous n'avons pas la solution mais nous sommes conscients du problème il y a un débat qui est fait actuellement au Sénat je pense qu'il y aura un rapport là-dessus encore une fois aucune solution n'est absolument exaltante statut quo actuel interdiction absolue ce qui serait conforme à la lettre de l'article 2 de 1905 ou plus grande ouverture en tout cas merci de m'avoir permis de préciser que nous avons dit explicitement qu'il ne fallait pas de lieux séparés d'oraires séparés pour les filles et les garçons et que le service public était astreint à une obligation totale de neutralité dans ses agents dans ses comportements et dans ses métiers voilà c'était le patron de l'observatoire de la laïcité de la France monsieur Jean-Louis Bianco je le remercie beaucoup voilà mais nous avons d'autres sujets assez intéressants qu'on avait enregistré avec monsieur Jean-Louis Bianco mais j'ai mal à la tête ce soir je vais vous le préparer peut-être pour la prochaine émission mais vous voyez ce qu'il vient de dire c'est très important c'est patron de la laïcité de la France attaché au bureau de premier ministre Manuel Valls monsieur Jean-Louis Bianco qui vous a dit c'est-à-dire le danger ça existe le danger de pays étrangers qui investissent ici en France surtout dans le culte musulman dans l'organisation dans l'institution tout ce qu'il vient de vous dire tout ce qu'il vient de vous dire c'est très important alors ça le peuple musulman n'est pour rien il ne faut pas victimiser ces gens-là de temps en temps on est en train d'écouter qu'on est en train de victimiser ce peuple ces gens-là la cause le problème c'est le pétrodollar des pays musulmans les patrons des pays musulmans qui utilisent leur avancée d'idéologie islamiste et ces gens-là sont des victimes c'est ça qu'il faut le comprendre et ce n'est pas difficile à le comprendre surtout que vous savez l'argent et le pétrole c'est la plus importante chose d'aujourd'hui de notre époque et pour ça surtout de l'autre côté les usines d'armement mondial alors quand ils ont vendu pendant des années énormément de matériel de guerre tous ces matériels-là doivent être exterminés pour être remplacés alors l'individu musulman qui est votre voisin ici ou ailleurs il n'est pour rien il n'est pour rien oui lui il n'est pour rien actuellement la plupart des musulmans sont contre ce qui se passe au nom de l'islam une minorité qui est manipulée par le pétrodollar arabo-musulman le pays arabo-musulman le patron pas le peuple et ça peut arriver partout jusqu'ici vous pensez quelques individus qui sont allés des centaines même peut-être en Irak et en Syrie ce sont eux qui font la guerre les Daesh vous pensez que ce sont eux le Daesh c'est une grande armée de plusieurs milliers de soldats expérimentés avec avec des instruments des outils des armements logistiques c'est assez fort c'est ces gens-là qu'ils ont pu écraser grande armée d'Assad son père c'était Hafez Assad l'armée de la Syrie vous savez c'était tellement fort mais ils ont réussi d'écraser cette armée ils ont réussi d'écraser l'armée de Libye de colonel Gazafi ça ce n'est pas quelques individus par bout qu'on dit qu'ils sont partis d'ici à droite ces gens-là aussi ils sont partis mais derrière ça c'était le clan pétrodollar des pays arabo-musulmans ou même qui ont utilisé la totalité de technologies qui existaient dans le monde pour réussir leur coût et de l'autre côté aussi ils ont baissé le coût de pétrole de 110 dollars il est arrivé à ce que vous voyez actuellement pour ça ce n'est pas facile à juger mes chers amis on va recevoir vos appels vous pouvez nous appeler en composant votre numéro que vous le connaissez mes chers amis vous êtes sur la radio ici et maintenant retrouvez l'émission soleil de perse animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 on va Alors, mes chers amis, vous pouvez nous appeler, vous avez la parole et on va recevoir M. Farid. Bonjour, Farid. Oui, bonjour, David. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va, il fait chaud, hein? Ah, il fait chaud, hein? J'ai mal à la tête. Trop chaud, là. Ça, c'est pas la faute des musulmans. Alors, moi, écoute, je viens de prendre l'émission en cours, là. Tu sais, moi, j'arrive pas à comprendre, comment on appelle ça, la politique de la région du Moyen-Orient, puisque l'Arabie saoudite est un ami de l'Amérique, de l'Occident et d'Israël. Et Daesh est soutenu par l'Arabie saoudite, par le Qatar. Alors, on comprend rien du tout. Est-ce que ce n'est pas un coup monté pour que les musulmans se tapent dessus et ça fait plus ? Puisque les chiites, les sunnites, les turcs, les machins, les iraniens, les saoudiens, tout le monde est perdant dans l'affaire. Qui c'est qui est gagnant dans l'affaire? C'est Israël. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi c'est Israël qui est gagnant? Parce que c'est une puissance occupante. C'est elle qui fait la loi. La plus forte là-bas, c'est Israël. Puisque si les Arabes s'affaiblissent, ils sont divisés, ils sont complètement... Ils sont tous les uns contre les autres. Il y a combien de groupes d'islamistes qui se bagarrent entre eux? Bachar el-Assad d'un côté, les Turquies de l'autre, les Kurdes d'un autre côté, les sunnites, les chiites, les frères musulmans, Al-Qaïda. C'est une catastrophe générale. Qui c'est qui a... Il n'y a pas un seul musulman qui gagne quelque chose dans cette affaire. Pas un seul. Ils n'ont qu'un à perdre. Comment tu l'expliques ça? D'accord. Est-ce que tu vas rester gentil sans être fâché? Tu vas rester calme? Ah non, je ne suis pas fâché. Non, non, d'accord. Je vais te répondre parce que tu m'as posé une question. Si tu permets, je vais te répondre. Oui, non, mais tu me dis que je suis fâché. Je ne suis pas fâché. Ok, non, non. Être fâché après ma réponse. Regarde, Farid. On se connaît, toi et moi. Voilà, écoute. Un jour, je vais t'inviter chez moi. Tiens, on va parler à tous les deux. Écoute, Farid, je vais te dire quelque chose. Est-ce que c'est normal que n'importe quoi qui passe dans le monde, si moi, mon enfant, il fait une bêtise, si mon frère, il fait une bêtise, si mon ami, il fait une bêtise, si mon professeur fait une bêtise, si mon fidèle ami de 30 ans fait une trahison, tout ce qui m'arrive, je dis, c'est Israël, c'est les Juifs. Est-ce que ça, c'est normal, cette parole que tu viens de dire ? D'accord, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors, pour être encore quelle heure ? Tu veux que je te dise ? Oui. Tu veux que je te dise ? Moi, je vais te répondre tout de suite. Oui. Est-ce que quand il y a une poignée de Raïda ou de je ne sais quelle autre partie islamiste, est-ce que c'est tous les musulmans qui sont responsables ? Et si tu m'as écouté dès le départ, ce sont… Non, mais tu renvoies à l'ascenseur. Non, non, moi, je te dis… Tu dis, si mon cousin, mon fils a fait une bêtise, est-ce que moi, je suis responsable ? Écoute, Farid. Est-ce qu'Israël est responsable ? Farid. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la politique, elle est internationale. Et cette région-là, elle n'a jamais été tranquille. Et la seule puissance qui vit tranquillement, c'est Israël. Alors, non, même en Israël… Alors, attends, je n'ai pas terminé. Tu as parlé 3, 4, 5 minutes. Moi, j'ai parlé 30 secondes, une partie de réponse. Mais écoute, je n'ai pas terminé. Merci d'accepter cette partie. Deuxième partie. Deuxième partie. Je veux te dire que tu peux prendre ton téléphone, appeler n'importe qui en Israël. La ligne, c'est Gratteville. Appelle, c'est Gratteville. Si tu as un abonnement Free, Orange et CFR, tu appelles sur le fixe, c'est Gratteville. Appelle n'importe qui là-bas. Tu vas voir que là-bas, les gens non plus ne sont pas tranquilles, Farid. Là-bas aussi, les gens, ils vivent sur les peurs et terreurs qui existent. Tu n'entends pas, tu n'écoutes pas les informations, les raquettes, les couteaux et tout ça. C'est-à-dire, deuxième partie de tes propos aussi, ce n'est pas valable. Puisque même en Israël, les gens ne durent pas la nuit tranquille. Même non plus, ils ne marchent pas dans la route tranquillement. Ils ont peur d'être poignardés par son voisin. Tu comprends ? Mais c'est ça que tu permets que je termine quand même. Attends, Farid, si tu as écouté mes propos ce soir seulement, je vais te dire tout à l'heure. Moi-même, j'ai dit que le peuple musulman est innocent. Ce n'est pas le peuple musulman qui est la victime. La cause, ce que tu viens de dire, ce que Jean-Louis Biancourt, patron de l'Observatoire, de la laïcité française, c'est comme un ministre, lui. Mais il est attaché au cabinet de la première nuit, c'est comme un ministre. C'est le patron de la laïcité en France qu'il m'a dit. Après, moi, j'ai répondu que je vais diffuser tout à l'heure ce que moi j'ai dit aussi. C'est lui qui vient de dire qu'il nomme certains pays, que c'est ces pays-là, qu'en ouvrant des écoles, je ne sais pas quoi, des mosquées, des choses comme ça ici en Occident, il pose des problèmes. C'est-à-dire, il est d'accord avec tes propos, avec ta parole. Ce n'est pas Israël ici, ce n'est pas les Juifs. C'est le patron de la laïcité française lui-même. Il dit que c'est tel pays, tel pays arabo-musulman. Et autre chose que je vais te dire, tu sais, Farid, je vais te dire à toi et à tous les mondes, s'il vous plaît. Attends, David, écoute-moi. Allez-y. Les armes qui vendent à l'Arabie saoudite, qui est en train de bombarder le Yémen, qu'est-ce qui les vend ? Tous les mondes. Ah, alors, est-ce que tu crois que l'Arabie saoudite, elle fabrique les armes ? Est-ce que tu crois que Daesh, lui, fabrique ses armes ? Pourquoi il achète... Pourquoi il achète... Qu'est-ce qui lui vend ? Écoute, écoute, encore, encore. Puisque j'ai compris que Farid, tu es devenu plus gentil qu'avant. Pour ça, je sais... Non, il a toujours été gentil. Non, non, écoute, 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 écoute. Bravo, ce qu'il te vient de dire, c'est très important. Moi, je vais te demander une question. Pourquoi ton père, il va aller chez ton ennemi, acheter le couteau et le matraque et venir te frapper ? Pourquoi ? C'est ton père. Lui, c'est un commerçant. Attends, permets-moi que je finisse. Non, 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 non. Permets-moi que je termine. Permets-moi. Regarde, quand tu entres dans un marché, marché de Belleville, marché... Attends, attends, je baisse ton son que je finis. Après, je te donne la parole. On va dialoguer et je te donne la parole. Quand tu vas aller dans le marché de Belleville, n'importe où, là-bas, il y a toutes les choses que tu vas acheter, tu peux les trouver là-bas. Tout ce que tu veux. Pour la cuisine, pour le manger, plomberie, céleri, tout, 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 tu peux acheter. Alors l'individu que tu vendes, il te vend, il ne te demande pas ton identité. Il ne te demande pas pourquoi tu le veux. Il le vend, c'est un businessman, c'est un commerçant, il le vend. L'armement, l'informatique et le progrès mondial, c'est vendu, c'est libre. Les gens, ils le vendent, ça, c'est autre chose, on ne va pas parler de ça. Ça, c'est vendu, ils fabriquent pour le vendre. Alors s'il y a des cons qu'ils achètent pour tuer leur peuple, parce que Yémane, c'est arabo-musulman, Syrie, Irak, tout ça, c'est arabo-musulman. S'il achète du marché international pour aller tuer ses frères, ce n'est pas celui qui vend qui est en cause. Parce que lui, c'est son business depuis l'éternel, il y avait business de toutes les choses, y compris des armements. Ce qu'on a qu'il achète, qui va aller tuer ses frères, c'est lui qui est en cause. Avant tout, tu dois arrêter ton père. Pourquoi ton père, il va acheter le matraque chez n'importe qui dans le marché et venir à la maison te frapper ? Voilà, je te donne maintenant la parole. C'est toi qui as la parole, Farid. Oui, non, pas fait. On vous écoute, Farid. Je crois que les Américains, ils ne sont pas capables de démolir Daesh. Alors, est-ce que tu... Moi, je suis très content de t'avoir ce soir, mais si tu permets, on va dialoguer. Regarde, tout à l'heure, j'ai parlé de renseignement et enseignement. Enseignement et renseignement. Regarde, Amérique, c'est un pays. Dans un pays, tu as plusieurs pouvoirs. Tu as un pouvoir politique, tu as un pouvoir économique, tu as un pouvoir religieux. Tu as plusieurs pouvoirs qui, chacun de ces pouvoirs, sont indépendants, Farid. C'est-à-dire, le pouvoir économique n'est pas à la main du président de la République. Obama ne peut pas décider que les banques américaines, ils payent à chaque citoyen américain 100 dollars par mois. En même temps... Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas... Non, non, tu es d'accord, non ? Un président de la République, ce n'est pas son rôle de... Non, c'est-à-dire que toi, tu es en train de dire que l'Occident n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe là-bas. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je te dis, tu as une forme de certains renseignements et informations et renseignements de savoir que le pouvoir, le pouvoir politique n'a pas la totalité de pouvoir dans n'importe quel pays. Même, je veux te parler de la France. Écoute, après l'histoire de Panama Péper, que plusieurs milliards de dollars, de toi et de moi, de peuples français étaient allés en l'air, et l'année dernière, 2 milliards, 2 milliards de dollars, c'était bonus que l'État, il a donné à la Société Générale. 2 milliards de dollars, moi et toi, pour 100 euros, si on ne paye pas, on a des problèmes. Mais 2 milliards de dollars, on a donné bonus à la Société Générale. Et cette Société Générale, il est mêlée dans le Panama Péper. Ceux qui te viennent de dire, qu'ils soient Yémen, qu'ils soient Israël, les raquettes et tout ça, c'est les banquiers et les transactions financières, c'est fait par les banquiers. Toi, tu as fait raison, le premier criminel, c'est les banquiers. Mais le président de la République, François Hollande, il n'a pas le pouvoir d'aller arrêter et mettre en prison le patron des banques. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Attends que j'ai fini. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il va commencer son combat contre l'argent sale. Contre l'argent sale, d'abord, il doit préparer les lois, passer au Parlement, au Sénat. Mais de l'autre côté, tu peux savoir, vous le savez très très bien. Le patron de la Société Générale, en 2011, il était allé devant le Sénat, devant le Sénat français, sur serment. Il était sur serment. Il a menti, puisqu'il travaillait avec les pays reconnus terroristes dans le monde. Lui, il travaillait avec eux. Et il était allé sur serment. Il a dit, je vais arrêter, je ne travaille plus, patati patata. Mais en 2016, c'est le Panama Péper qui sort. Et on voit que la Société Générale, il joue le rôle assez important. Ici, c'est ici que vous devez, le compatriote, le citoyen, le peuple français, ici, vous devez aller demander à vos députés, aux gens qui vous représentent, de dire, monsieur, madame, pourquoi une banque se permet de faire comme c'est, de dépenser notre argent comme c'est, et nous, on a des problèmes pour notre loyer, pour notre électricité, pour notre téléphone, etc., etc. Et c'est ici que les lois doivent être passées. C'est ici que madame Assassi, c'est une sénatrice française, avec un groupe au Sénat, au Sénat, ils préparent le dossier et ils payent de leur poche. Madame Assassi, sénateur Assassi, il a payé avec ses amis, ils ont payé de leur poche les avocats pour aller à la rencontre de Société Générale et tout ce qu'il a fait. Alors, c'est ici qu'il y a enseignement et renseignement. Et vous devez aller réagir à côté des gens que vous avez votés pour vous, qui sont vos élus dans le Parlement, dans la municipalité, au Sénat, je ne sais pas où, Farid. On vous écoute, Farid. Écoute-moi, David. Nous, on essaye de parler dans la justice. Mais la politique, ce n'est pas une affaire de justice. C'est une affaire de force. Et dans la force, ils ne connaissent pas la justice. Ils arrivent à manipuler, pas la force militaire, la force financière, la force technologique. Les Arabes, ils n'ont rien de tout ça. Ils ont l'argent, mais ils sont des idiots. Mais ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas la militaire, ils n'ont rien. Walou. Ils se font manipuler. Et c'est eux les dindos de la force. Parce que tous les pays arabes sont dans la merde. Les musulmans sont dans la merde. Qui c'est qui est gagnant ? Il n'y a pas un pays musulman qui est gagnant, pas un seul. Ils sont tous perdants. Ils ont de l'argent pour être riches et leur peuple, ils crèvent la faim. Comment tu l'expliques ça ? Parce que les pouvoirs sont soutenus par l'Occident. Ils leur vendent des armes, on dit, vous maintenez votre peuple sous la dictature. Dès qu'il y a un pays qui veut faire sa révolution, il est manipulé par l'Occident, ils leur vendent des armes, comme ils ont fait en Algérie, comme ils ont fait partout. C'est l'Occident qui manipule tous les gouvernements des pays arabes, ils ne veulent pas qu'il y ait des démocraties dans ces pays-là. Parce que ça ne les dérange pas. En Afrique, il y a des pays arabes. Alors il ne faut pas me raconter d'histoire. Les musulmans, c'est les premières victimes dans l'affaire. Daesh, c'est un outil qui est aux mains d'une mafia internationale. Ce n'est pas l'islam qui est en cause. On a mis l'islam, mais les musulmans ne sont pas des voyous, ce n'est pas des...